Ce soir, on va discuter, on va échanger, on va communiquer, on va débattre ce soir. Bienvenue dans le live du peuple, le live Del Pueblo. Un live qui s'annonce toride pour ses retrouvailles. Donc installez-vous confortablement. Prenez votre barquette de frites, vos aloko, votre madessu, votre pundu, vos chips, vos bonbons, tout ce que vous voulez. Mais installez-vous confortablement parce qu'une fois qu'on rentre dans le cercle, on ne sort plus. Racisme, faut-il le combattre en 2023 ? Je m'explique. Après Martin Luther King, Nelson Mandela, Malcolm X, Angela Davis, Rosa Parks, Frederick Douglass, Webb Dubois, Maya Angelou et plein d'autres. Après tout cela, le racisme perdure à très grande échelle. C'est un fait. Finalement, est-ce que toutes ces figures emblématiques se sont sacrifiées pour lutter contre une chose qui ne peut être éradiquée ? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre ce soir. Il ne faut jamais arrêter de se battre dans tous les cas pour essayer de faire comprendre aux gens et surtout à certaines personnes que nous sommes tous les mêmes sur cette terre. Nous n'avons pas de différence de couleur en fait. Les seules différentes couleurs, c'est juste qu'on a grandi et on a évolué dans des endroits juste différents et des climats différents dans le monde. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pour combattre le côté du racisme ou autre chose, sincèrement, je rejoindrai effectivement une personne qui a dit dans les commentaires. Quelque part, ça peut être une perte de temps, effectivement, d'en parler. Oui et non. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, oui. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, tu auras beau parler, tu auras beau faire ou dire certaines choses, ça passera ici, ça se retirera de l'autre côté. Nous avons eu des grandes figures, comme tu les as citées tout à l'heure. Martin Luther King, on a grandi aussi. On a énormément de personnes, Rosa Parks, etc., qui se sont battues pour la liberté justement d'expression, mais aussi de vote, mais aussi tout simplement la liberté des Afro-Américains, mais aussi des Noirs en fait dans le secteur. Mais par contre, il y a certains changements qui ont été opérés, mais d'autres, tout simplement, sont devenus tellement discrets que la tuerie se fait en fait tout simplement plus discrètement. Et aujourd'hui, les choses ne font que prendre de l'ampleur, comme on va dire tout récemment, Floyd, ce qui s'est passé avec Floyd, ce qui s'est passé avec d'autres, ce qui continue aujourd'hui à se faire avec ces agressions cachées derrière soit des arrestations, même carrément des mineurs ou des enfants. Ce qu'on peut dire effectivement, c'est que quand je dis que c'est une perte de temps, je suis d'accord avec le fait que c'est une perte de temps, c'est qu'en fait, on ne va pas faire changer. Ce n'est pas comme ça qu'on fera changer les gens, tout simplement, en essayant de faire la même chose qu'eux ou en se battant. La meilleure arme qu'on puisse avoir, c'est de tout simplement faire comme eux, pas en se battant ou en cherchant des armes, en tirant sur les uns, sur les autres ou autre chose, mais tout simplement en montrant qu'on est beaucoup plus intelligent. Et le pouvoir intellectuel qu'on a, tout simplement, sur le terrain. Par rapport à toutes celles et ceux qui ont dit que ça ne servait à rien de parler, que c'était une perte de temps, on est là pour entendre ça justement. Est-ce que c'est une perte de temps ou pas ? Avec vos enfants, par exemple, est-ce que c'est une perte de temps d'en parler, le racisme ? C'est aussi ça, c'est entre nous. Voilà, c'est un sujet qui a tendance à être redondant. Chaque année, attendez, on est en 2023, on part encore du racisme en 2023. Mais arrêtez, il faut qu'on avance. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on doit se comporter ? Est-ce qu'on doit éduquer notre entourage proche, moins proche, nos collègues, nos amis, nos enfants ? Est-ce qu'on doit faire comme si de rien n'était ? Est-ce qu'on doit être résilients ? Comment on se comporte finalement ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont se refugier derrière l'excuse de « Oui, c'est parce que la société est raciste, le racisme, nanana, nanana, pour ne pas vouloir avancer. » Alors qu'en vrai, notre société, certes, elle est raciste. On le sait depuis le début, en fait, depuis sa création, que notre société est raciste. Je parle de la société occidentale, européenne, caucasienne et tout qu'on sort. Notre société est raciste. Aujourd'hui, beaucoup de nos confrères, beaucoup de nos prêts à l'essor se réfugient derrière cette excuse pour ne pas vouloir avancer. Est-ce que je te pose la question, du coup, Alex ? Le BLM était-il inutile ? Le BLM n'était pas inutile, mais en vrai de vrai, pour moi, on aurait pu s'en passer. Ce n'est pas inutile, c'est ok, d'accord. C'était juste du bruit. En fait, ça fait un bruit, ok, d'accord, mais on aurait pu s'en passer. Vraiment, on aurait vraiment pu s'en passer. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup... Parce que ce mouvement-là a été repris à des fins marketing et commerciales. Tu voyais toutes les marques. Oui, BLM, BLM, BLM. On aurait pu s'en passer de ça. Cynthia, comment tu vas ? Ça va, et toi ? Top. Ravie de te revoir en ce début d'année. Dis-nous tout, Cynthia. Dis-nous tout. Quel est ton avis sur la question ? Faut-il combattre le racisme en 2023 ? Faut-il changer nos comportements ? Comment réagir en 2023 face au racisme ? Est-ce qu'on pleure sur les réseaux ? Est-ce qu'on s'indigne ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors moi, en fait, je voulais commencer par dire que ce que je vis, moi, par rapport à ce que vivaient mes parents prouve qu'il y a eu une évolution quand même. C'est-à-dire que quand mes parents me racontent ce qu'ils vivaient en France, dans l'enfance ou dans l'adolescence, ils se faisaient insulter de salles nègres fréquemment à l'époque. Donc, aujourd'hui, moi, je n'ai pas eu le même vécu qu'eux. Ça veut dire que le racisme a quand même diminué par rapport à leur époque. Et quand je regarde ce que mes enfants vivent également, je trouve que ça a encore plus diminué que ce que nous, on a pu vivre. Ça veut dire que leur indignation, finalement, elle a eu une utilité. Et leur combat a eu une utilité. Et je pense qu'à chaque génération, il faut continuer à combattre le racisme. Il y a plusieurs manières de le faire. Moi, je crois beaucoup en l'éducation, notamment. Donc, l'éducation des enfants. On peut le faire aussi. On peut propager ce message de bien des manières pour lutter contre le racisme. Et la loi est de notre côté. Donc, je pense aussi qu'il faut utiliser la justice, se servir de la justice pour combattre le racisme. Et aussi, comme l'a dit la fille qui est passée avant, l'aspect financier, l'aspect de pouvoir, c'est très important aussi, je pense, pour avoir un impact et vraiment lutter contre les discriminations racistes. Bonsoir, la famille. Je suis désolé, je suis dans un train et la connexion est un peu mauvaise. Bon, du coup, déjà, excellent. Le sujet en question est vraiment intéressant et je pense que c'est vraiment une bonne chose, une bonne initiative de pouvoir, d'avoir de votre part pu engager ça comme sujet aujourd'hui. Et bon, moi, ma vision des choses est déjà peut être différente parce que je pense réellement que le racisme n'est pas un souci, n'est pas un problème parce que dans ma conception des choses et la manière comment moi j'ai observé les choses, le racisme est un phénomène universel qui existe partout et dans tous les contextes qui lie des sociétés à d'autres sociétés. Le racisme, pour moi, n'est pas vraiment quelque chose que nous devrions nous tarder à combattre parce que ça se combat tout seul. Je pense que c'est notre volonté de puissance qui pourrait faire en sorte que le racisme que nous vivons, cette forme d'oppression liée à notre appartenance ethnique que nous subissons, partout où nous nous trouvons, je pense que c'est aussi lié par rapport à notre faiblesse actuellement et aujourd'hui que nous représentons dans le monde entier. Parce que... J'ai une question, excuse-moi de te couper, mais en un cas, j'ai une question du coup parce que précédemment, j'ai cité Malcolm X, Rosa Parks, Harriet Tubman, Frédéric Douglas, Webb Dubois, Angela Davis et plein d'autres, on est d'accord qu'eux, il y avait leur contexte et que c'était un contexte beaucoup plus, on va dire, plus frontal. Plus frontal. Donc, voilà, leur combat a été justifié. Donc, toi, à l'image de ces révolutionnaires-là et tout à leur honneur, est-ce que tu penses que ce ne serait plus adapté d'avoir des personnes qui mènent le combat à leur manière, de cette manière-là aujourd'hui ? Oui, non, mais déjà, parce que tu as aussi cité Garvey et Garvey, le combat de Garvey n'était pas l'anti-racisme parce que les personnes qui pouvaient observer Garvey et qui n'étaient pas... Frédéric Douglas, j'ai cité Frédéric Douglas. Oui, mais aussi Garvey. Tu n'as pas cité Garvey ? Bon, je pensais que tu avais aussi cité Garvey. C'est pas... Oui, c'est pas... Oui, c'est pas... Oui, parce que... Oui, mais ça, c'est pas trop important non plus, tu vois. C'est juste que les personnes qui pouvaient observer Marcus Garvey et entendre le dire et la conception philosophique de Marcus Garvey qui n'était pas noir pouvant aussi se dire que Marcus Garvey serait une personne raciste. Je vois ce que je veux dire. Donc, du coup, je trouve qu'on s'attarde à quelque chose ou à un phénomène qui n'est pas vraiment important mais ce qui est vraiment important et qui compte et qui devrait compter surtout pour nous autres en 2013, en 2023, c'est notre volonté de puissance comme Kalala Oumotun le disait. Notre volonté de puissance est en fait la clé pour tous les maux que nous subissons partout où nous nous trouvons. Je ne sais pas si on se rend compte en fait du fait que nous appartenons justement à un groupe humain qui se retrouve partout sur le globe mais partout où on se trouve sur le globe, nous représentons, nous avons une faiblesse qui est inouïe. Nous représentons une faiblesse inouïe. qui est en train de se retrouver. Je suis dans le train, c'est chaud, on me demande de porter un masque mais je vais terminer quand même cette phrase-là. C'est pour nous remettre justement la raison que les solutions que nous cherchons pour nous autres sont les... nous détenons les solutions en question et une des solutions est justement notre volonté de puissance. Et tant que nous ne sommes pas forts, nous allons toujours subir toute forme d'oppression que nous subissons d'ailleurs depuis bien longtemps. Et c'est notre volonté de puissance, notre volonté d'acquérir cette puissance et d'être une puissance qui compte parmi les puissants qui fera en sorte que ce que nous courons après pour détruire ce fameux racisme va disparaître. Parce que les Chinois aussi ont subi une forme de racisme il y a 100 ans, il y a 50 ans. les Arabes, les Qataris, eux tous ont subi cette forme-là. Mais ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui ils ne puissent pas subir cette forme de racisme c'est leur volonté de puissance et c'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui ils se font respecter dans le monde. Donc je vais m'arrêter là. Un grand merci pour m'avoir donné la parole dans le cercle de la famille. Merci à toi, Mounika. Garde ce que tu as à dire. On donne la parole à Musao. Moi aussi j'aurais des questions après à Musao, on t'écoute. Aujourd'hui, les Africains, on est quand même conscients du racisme qui existe et qui a toujours existé et peut-être que c'est à nous de pouvoir préparer je veux dire la génération future donc nos enfants, les armées dans le sens où les préparer mentalement que nous c'était difficile dans le sens où on n'a pas été préparé de par nos parents mais si on peut nous de notre côté préparer nos enfants à la génération qui arrive et sensibiliser justement les adultes parce qu'on ne peut pas les éduquer. Chaque adulte est déjà éduqué entre guillemets. Donc peut-être sensibiliser encore par des actions en se disant j'ai entendu dire tout à l'heure que si on pouvait tous se mettre travailler le côté économique vraiment se souder dans le sens où aujourd'hui la communauté on n'est pas soudé en fait. On se dit on est une communauté mais quand on regarde dans le détail ce n'est pas ce qui est je veux dire ce n'est pas ce qui est vu en fait. Il y a beaucoup des mésattentes on tarde trop sur des banalités alors qu'on pouvait fixer sur des objectifs concrets et pouvoir travailler ensemble en fin de compte tu vois. Merci Alette c'est très clair je laisse rebondir Cynthia ensuite je donne la parole à Primaële. Oui moi je voulais réagir à ce que disait moi Nanka je crois du coup j'étais d'accord sur le fait qu'effectivement quand on a on accède à un certain pouvoir on est plus respecté même si je n'étais pas d'accord avec le postulat qui disait que les Asiatiques ne subissaient pas de racisme parce que je pense que c'est tout à fait faux en revanche par contre quand il dit que le racisme est universel je ne suis absolument pas d'accord le racisme c'est quelque chose qui a été créé par les occidentaux à une certaine époque et à partir du moment où il a été créé je pense qu'il est possible qu'il soit détruit donc ça c'est après c'est mon optimisme mais ce n'est pas naturel ce n'est pas inné le racisme Ok 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 ça marche donc pour toi oui il y a de l'optimisme intéressant on a des optimistes sur le panel on en avait très peu en commentaire on t'écoute Primaed sur quoi souhaitais-tu rebondir et plutôt optimiste ou pessimiste je voulais un peu revenir à ce que la soeur a dit en fait déjà il faut savoir que le racisme comme on dit que ça a été créé c'est un mot qui existe quels que soient les efforts ça existera toujours maintenant c'est à chaque communauté de s'adapter quand je prends la communauté noire aujourd'hui on est un peu méprisé pourquoi on a une force on a une grande communauté mais tant qu'on n'arrive pas à exploiter notre force c'est quoi c'est l'économie je vais donner un exemple simple une femme noire en une année par exemple consomme un côté gothé je dirais trois fois plus qu'une femme occidentale européenne de type blanche bon ce pouvoir là par exemple si c'est une de toutes les femmes noires se mettaient à acheter noir en fait je m'exprime acheter dans des communautés peut-être je vais acheter je ne sais pas des mèches ou un truc à ma copine je vais d'abord premièrement regarder s'il y a une personne de ma communauté aux alentours s'il n'y a pas une personne aux alentours je vais voir élargir le périmètre alors que nous on ne consomme pas noir le pouvoir pour changer le racisme c'est quoi c'est l'argent et l'économie la première des choses c'est ça une fois que toute la communauté noire a compris ça moi je vais titiller moi je vais titiller par rapport à ça moi si j'allais réagir je vais titiller par rapport à ça par rapport à l'argent on est d'accord que par rapport à l'argent c'est à une échelle collective que tu dis ça parce qu'une personne qui a de l'argent et une personne qui est riche elle va subir du racisme je prends l'exemple des footballeurs des footballeurs ils ont de l'argent ils subissent du racisme des cris de singes et ils se mettent à pleurer sur le terrain pourtant ils sont très riches t'en as d'autres t'as des basketaires aussi parfois pour prendre l'exemple de James Harden ou de Ryan Gugler celui qui a réalisé le film Black Panther lui il se fait arrêter par la police sans aucune raison James Harden il vient à Paris il se fait arrêter par la police en se faisant confondre par un AKS sans raison je veux dire à un moment donné c'est pas l'argent qui va mettre un bouclier par rapport aux actes et aux discours vous avez dit c'est vrai que de l'autre côté 50% t'as raison et les autres 50% c'est quoi ? la majorité des stars de communauté noire quand ils pèsent déjà ils ont l'argent ils prennent les causes afro ils les mettent un peu à côté par rapport à d'autres communautés et si tous ces stars là s'investissaient dans des communautés je prends l'exemple de le grand James a eu un grand problème du racisme on n'a pas entendu parler au point de son avocat c'est quoi ? c'est sa communauté qui l'a réglé et ça a été le problème a été dissous à l'amiable sans sortir sur les réseaux et tout mais c'était un grand problème du racisme il n'a pas fait il n'a pas parlé il n'a rien fait pourquoi ? parce que c'est quelqu'un qui est toujours attaché à sa communauté il fait des oeuvres donc une personnalité comme ça qui est une personnalité par contre comme ça en fait il y a des gens qui peuvent se battre pour sa cause mais quand les stars ne se joignent pas à la communauté mais pourquoi quand on vous agresse les gens vont venir parler pour vous en fait de ce côté là c'est là où on dit qu'on est divisé on va laisser la star on va laisser la star les gens les autres personnes vont la finir après doit-on considérer excusez-moi t'es coupé mais doit-on considérer les stars comme nos papas chaque fois non en fait les stars non c'est des médias ça influence quand même c'est des personnes sur le plus ça influence la population les médias et ils ont l'oreille d'écoute élargie par rapport à une personne longue date ok moi je voulais si je peux me permettre je voulais justement réagir excuse-moi Cynthia je voulais réagir par rapport à ce que le frère disait c'est comme si j'ai déjà entendu ces discours là quand je t'entends parler en disant consommons africains consommons ceci faites ceci mais il n'y a pas la prise de conscience c'est juste on peut dire des choses mais si chacun de nous aujourd'hui on se dit stop et on met des et nous essayons de je veux dire mettre en place justement des actions dans le sens où par exemple tout ce qui est afro tout ce qui est de la vente et tout ça mettre des choses de qualité disposer des endroits adaptés pour qu'on soit bien accueilli il y a aussi ce côté là qui pose problème dans la communauté je peux donner un exemple on va peut-être je vais aller faire des courses dans un supermarché je vais dire exotique je vais arriver là je serai mal accueilli je vais arriver là je serai mal accueilli dans le sens où il y aura peut-être du bruit il y aura peut-être ce que je cherche il n'y a pas où les prix sont augmentés il y a tellement c'est plus cher et par rapport à ce que moi j'aurais comme budget je vais aller peut-être dans quelque chose qui est un peu plus raisonnable en fonction de mes prix en fait de mes sous tu vois il y a aussi ce côté là en fait on est d'accord avant que vous redonnez la parole et surtout avant de donner la parole à Cynthia pour ensuite on va faire un petit remède tranquillou on est d'accord que l'un des axes en tout cas pour la négrophobie pour ce qui est de la négrophobie il n'y a que des personnes noires sur le panel on parle de négrophobie voilà on est d'accord que c'est le consommé noir l'un des axes c'est l'un des facteurs premiers pour moi en fait je vais parler par rapport à mon expérience à moi c'est quelque chose que je ne faisais pas et pourtant en grandisant j'ai beaucoup voyagé et quand j'ai pris conscience c'est pendant mes vacances chez une de mes tantes aux Etats-Unis on a fait presque deux ou trois bornes pour aller acheter quelque chose dans un exotique pourquoi ? parce que c'était un ghanéen il y avait des trucs chinois à côté et tout qui vendaient les mêmes choses mais je n'ai pas quand même je dis mais Tata pourquoi on fait plusieurs kilomètres comme ça pour aller acheter dit là-bas le jour où je manque je peux aller le voir et en achetant chez lui j'apporte un pouvoir d'achat de plus et c'est quelqu'un de ma communauté en fait c'est là qui a fait que je puisse comprendre et pendant ces vacances là d'un mois j'ai vu vraiment qu'il y a quelque chose que les américains même s'il y a plus de racisme là-bas qui sont en train de développer qui n'est pas encore chez nous ici en Europe en fait et sur ce que la soeur a dit par rapport au prix il faut savoir que dans le marketing et le commerce plus t'achètes plus le prix il est bas et si on ne pousse pas nos commerçants de toute façon la quantité qu'ils achèteront ça ne sera pas le même prix que ce que les autres vont acheter moi j'achète un conteneur l'autre il achète 10 celui qui achète 10 il peut négocier le prix correctement donc c'est à nous de prendre ces valeurs-là savoir que on peut pousser nos frères nos soeurs une fois que ces valeurs-là sont données à nos enfants et à l'entourage ça va évoluer en fait moi aujourd'hui dans mon entourage entre potes et tout c'est quelque chose qu'on fait au quotidien en fait ok on va laisser le mot de la fin à Cynthia Cynthia écoute moi je voulais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai dit que le racisme a été créé je parle bien du racisme à aucun moment j'ai évoqué le tribalisme à aucun moment j'ai évoqué des guerres de religion ou d'autres raisons qui ont poussé les êtres humains à combattre les uns les autres en revanche le racisme c'est à dire de créer une hiérarchie des races avec tout en haut les blancs et tout en bas les noirs c'est quelque chose qui a été inventé et créé pour en plus pour des fins souvent qui étaient commerciales c'est à dire l'esclavage la colonisation etc pour justifier tout cela auprès du peuple pour le rendre moins inhumain auprès du peuple donc ça c'est quelque chose qui nous qui nous touche qui laisse encore des traces aujourd'hui même si elles sont bien moins bien moins douloureuses que vivaient nos ancêtres mais je veux dire il y a encore des traces de ça aujourd'hui et je pense que alors c'est clair que c'est pas en 10 ans que ça va être éradiqué mais peut-être que sur des centenaires voire même des millénaires on sait pas encore combien de temps l'être humain va être sur terre c'est possible de le détruire vu que ça a été créé c'est ça que je dis avec à travers l'éducation à travers même la politique peut-être à travers les finances etc c'est des choses qui peuvent être éradiquées je pense moi je dirais qu'il faut combattre le racisme mais pour le combattre il faut déjà accepter qu'il existe et qu'on arrête de se dire oui mais en 2023 parce qu'en fait et moi quand je dis le combattre c'est comme les gens qui parlaient d'économie de solidarité et d'estime de soi c'est comme ça qu'il faut le combattre mais pas en fait quand on en train moi le problème que j'avais avec comment dire certaines choses qu'on fait c'est que j'ai l'impression qu'en fait parfois on dit qu'on le combat quand on réclame aux autres gens qu'il arrête pour nous or vu que comme dit le docteur Claude Anderson aux Etats-Unis je trouve que sa définition elle est bien parce que quand il dit racisme il parle du mot anglais race une course si c'est une course économique pour certains biens tu vas pas demander c'est comme si un joueur du du réel demandait au joueur du Barça quand ils l'ont battu 3 ou 4-0 ce soir de dire arrête s'il te plaît pour moi arrête de mettre des buts lui il a lui il a aucun intérêt à ça parce qu'en fait quand on parle du racisme sous l'angle de l'amour le désamour la méchanceté au parc on se trompe d'un truc c'est que parfois on a même des amis qui ne sont pas comment dire racistes dans le sens qu'ils nous aiment bien en tant que personnes mais si on leur demande c'est un choix entre l'Europe et l'Afrique leur choix est très clair la personne te regarde droit dans les yeux et te dit je t'aime beaucoup je n'ai rien contre toi et je t'accepte en tant que français ce qui veut dire je t'accepte en tant que personne qui paye ses impôts ici donc tu as beau crier mais tu contribues à l'enrichissement d'un certain endroit que tu le veuilles ou non et donc quand tu le vois sous le fait socio-économique tu te dis mais en fait vu l'endroit où se situe leur source à moins que le système économique change et pour qu'il change il faudra encore du temps et le vouloir et c'est un plus long combat encore ben le seul moyen de te défendre c'est de savoir que c'est comme un sport une compétition et qu'il y a des équipes il peut y avoir des alliances mais il y a des équipes et tu ne vas pas demander aux gens de de comment de de te mettre de te mettre en avant en fait moi je pense que il ne faut pas qu'on combatte le racisme dans ce sens là c'est à dire qu'aujourd'hui on est très au courant de ce qui s'y passe pour nous les noirs partout dans le monde tu vois on voit beaucoup tout a été mis en avant par les médias etc de ce qu'on peut subir par exemple aux Etats-Unis là où tout a commencé black lives malheurs etc aujourd'hui moi j'ai une réflexion je me dis qu'en fait en fait on sait comment le système il est fait aujourd'hui on sait comment le système a été conçu pour qu'on soit dans cette position là en fait dans le racisme dans toutes ces choses là dans la discrimination etc c'est un système qui a été érodé qui a été fait depuis des siècles des siècles des siècles donc en fait combattre ce système c'est une bonne chose mais en fait ça dépend comment le combat en fait moi je pense qu'en fait on devrait faire en sorte nous d'avoir les armes pour connaître le système en fait connaître le système c'est connaître comment fonctionne un pays comment fonctionne l'acquisition de certaines choses dans ce pays pour pouvoir qu'on puisse avancer nous parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est trop dans cette position de victime c'est à dire que on est un peu dans une position est-ce qu'on est enfin l'esclavage la colonisation nous a trop traumatisés traumatisés dans le sens parce qu'aujourd'hui en fait on a l'impression de ne plus savoir qui on est réellement et on n'a pas avancé correctement en fait moi je dis juste que il y a tellement de choses qu'on peut faire aujourd'hui par exemple je suis beaucoup de chaînes par exemple investir au pays qui parle beaucoup d'investissement par rapport à des restaurants qui sont en France etc que personne qu'aucun noir ne va prendre ils sont tous logés à Château Rouge ou à Château d'O etc là où il y a toute la concentration de noirs alors qu'on a énormément de choses à faire ici en France et combattre le racisme c'est pas forcément faire une guerre à toutes les attaques qu'on subit c'est pas forcément dire à chaque fois qu'il se passe quelque chose de discriminant on le sait en fait on sait qu'on est dans ce système là on sait qu'on est dans un système qui va nous discriminer notre couleur de peau qui va nous empêcher de faire des choses mais en fait il ne faut pas contourner le système mais il faut le comprendre et pour moi en fait comprendre le système c'est jouer avec les cartes qu'on a nous je pense qu'on a beaucoup de capacités aujourd'hui les noirs on a beaucoup de possibilités on a une force de frappe quand on le voit quand on regarde toutes les personnes aujourd'hui sur les réseaux sur les médias par exemple la chaîne il y a énormément de chaînes il y a Culture Doré il y a Histoire Crépy il y a plein plein de chaînes aujourd'hui qui commencent à monter qui commencent à faire comprendre que la culture noire elle est très très importante on est en place moi je trouve qu'on est en place maintenant l'erreur que nous faisons c'est qu'on reste dans un statut victimaire on reste toujours dans le à regarder les blancs ils ne veulent pas comprendre qu'on a souffert à regarder ils ne veulent pas comprendre qu'on subit des choses mais je pense qu'en fait ils ne veulent pas comprendre ils ne vont pas faire l'effort de comprendre c'est ça la réalité ils ne vont jamais essayer de faire en sorte de nous comprendre nous notre souffrance parce qu'ils ne sont pas nous ils ne vivent pas la vie que nous menons ils ne vivent pas les moments ou les dures réalités que nous avons vécues de par nos ancêtres de par tout ce qui a fait qu'aujourd'hui nous en sommes là et je pense que je trouve moi aujourd'hui personnellement dans ce que j'essaie d'entreprendre dans ma vie ça ne sert plus à rien de faire comprendre quoi que ce soit à ces gens là sincèrement ça ne sert plus à rien de faire comprendre aux gens du système aux gens qui ne comprennent pas notre histoire qui ne comprennent pas qui nous sommes d'où nous venons et ce que nous avons ce qui nous ont fait subir quelque chose en fait ce qu'il faut faire c'est comme je prends toujours le même exemple parce que c'est toujours le même pour moi qui reste le même vous avez les asiatiques qui sont discriminés autant que nous vous avez par exemple bon il y a le peuple dont on ne doit pas citer le nom qui sont en place aujourd'hui mais par exemple c'est un exemple d'avoir les asiatiques qui sont eux discriminés je ne sais pas si c'est autant que nous parce qu'on n'est pas dans une espèce de compétition mais au moins eux ils ont compris un truc c'est qu'ils sont restés dans leur communauté et font travailler leur communauté et même s'ils se sont discriminés ils s'enfuissent en fait de ce que pensent en fait l'état le blanc etc ils commencent à monter des commerces ils font des choses vous le voyez en Afrique maintenant aujourd'hui aujourd'hui vous le voyez qu'en Afrique il y a des asiatiques qui commencent à prendre les magasins de chez nous moi je viens du Congo et je sais qu'il y en a mais ma famille là-bas me raconte etc et ça devient hyper dangereux parce que nous on est dans cette place là on est dans cette place de revendication de il faut qu'on nous montre qu'on a souffert etc parce que nous on n'a pas assez vendu notre souffrance mais en fait c'est trop tard les gars là on a pris le train hors tard comme disait Omar Sy là c'est trop tard mais il faut faire autre chose en fait là maintenant il faut avancer aller de l'avance et comprendre que ce système ne voudra pas de nous mais comment nous on va faire pour pouvoir faire en sorte que ce système malgré qu'il ne veut pas de nous on va continuer à faire ce qu'on doit faire et moi je pense que ce n'est pas dans une place de victime qu'on va réussir à faire quelque chose parce qu'ils vont nous regarder moi je pense que lorsque la société nous regarde ils disent mais les Nord ils sont craintifs on n'a pas peur d'eux on ne fait pas peur on fait peur à qui sincèrement aujourd'hui on n'a aucune force de frappe on a une force de frappe mais elle est mal utilisée on n'a pas une force de frappe dissuasive qui fait qu'aujourd'hui tu t'attaques à un noir tu t'attaques à toute la communauté noire on n'a pas ça parce qu'on n'est pas solidaires parce qu'on n'a pas ce côté là moi je me rappelle je fais juste un aparté rapide j'ai intervenu sur histoire crépue par rapport à être noir en France etc j'ai fait une intervention par rapport à moi ce que je disais par rapport à mon vécu par rapport à ma situation de vie parce que je pense que en tant que non on n'a pas tous la même vie et dans les commentaires j'ai dit mon point de vue je me suis fait descendre par ces mêmes noirs ils m'ont descendu ils m'ont traité d'aliéné etc c'est sûr comment ? c'était un live insta ? c'était dans un c'était histoire crépue on a fait un on a fait un on a fait un live dans histoire crépue etc on a fait une vidéo qui a été montée etc qui a été tournée je me suis fait descendre parce que dans les commentaires ok exact dans les commentaires je me suis fait descendre j'étais un aligné etc alors que je ne disais que mon point de vue et je me dis là en fait c'est dangereux parce qu'on voit qu'en fait à quel point nous les noirs entre nous on ne s'aime même pas en fait en fait on n'a pas d'indigence on n'a pas d'amour propre pour nous-mêmes et ça devient compliqué en fait d'entreprendre des choses avec ces mêmes personnels après certains s'étonnent que certains noirs ne travaillent pas avec d'autres noirs parce que c'est pour ce genre de comportement en fait c'est pour le comportement qu'on est tellement désolidarisés les uns des autres et après on s'attend à de la magie on s'attend à des à des des montées de pouvoir des choses extraordinaires alors que c'est faux déjà dans l'idée on n'est même pas solidaires entre nous moi ce que j'ai vécu là c'est cette histoire par rapport à l'histoire créée plus ce que j'ai vécu ça m'a fait mal je me suis dit ah ouais en fait c'est comme ça en fait dès que tu donnes ta vision et que tu as une vision différente de tous les autres noirs ça y est tu n'es pas considéré comme un noir et puis autre chose tu es un ovni tu sors de je ne sais pas où ta couleur elle est noire certes mais sinon le reste non et c'est pour ça que moi je pense qu'il ne faut pas combattre le racisme parce qu'en fait c'est un combat qui tourne en rond regarde on a un exemple tout bête Assa Traher franchement son combat il est noble de ouf moi je vais vous dire moi c'est ma réalité maintenant son combat il est noble mais regarde ce qu'ils leur font à chaque fois qu'elle essaye de faire quelque chose mise en examen machin ils essaient de détourner tout ce qu'elle fait parce qu'ils ne veulent pas accepter en fait que les blancs merdent parfois dans leurs conneries ils ne veulent pas accepter ils ne voudront jamais la faire ils vont toujours essayer de lui mettre des bâtons dans le roue quoi qu'elle fasse parce que pour le coup pour le coup Assa Traher elle y va frontalement à l'image des personnalités emblématiques que j'ai citées et là on voit qu'à chaque fois elle sort peut-être que ça aura des conséquences positives plus tard mais là pour le court terme ça a des conséquences positives mais sur le long terme en fait c'est un combat c'est un combat d'endurance qu'elle fait en fait tu vois là on voit bien que c'est un marathon qui se passe parce que ça fait 6-7 ans enfin 6 ans etc et elle est toujours dans le même combat c'est de l'endurance évidemment à un moment donné je pense qu'elle va s'essouffler parce qu'il lâche pas en fait le gouvernement n'acceptera jamais de martyrs de couleur on vit dans des sociétés multiculturelles pour la plupart d'entre nous pour ceux qui vivent au Canada en France etc etc on a un cal à dire les sociétés multiculturelles pour certains et je dis bien pour certains hommes noirs le métissage est une des solutions au racisme écoutez moi avant de vous énerver d'accord je peux poser une question attends attends est-ce une solution si oui ça l'est est-ce une solution uniquement à destination des noirs ou pour tout le monde Mouni on t'écoute on coupe on coupe on coupe nos micros s'il vous plaît on coupe nos micros s'il vous plaît Mouni on t'écoute je peux commencer violemment je veux demander si je peux commencer violemment donnez-moi un oui et après je commence pas la violence oui oui tu peux tu peux tu peux Mouni on coupe le micro on aime on aime parler de l'esclavage non pendant l'esclavage combien de métisses j'ai eu dans les îles est-ce que ça fait mieux qu'on traite les gareilles en fait combien d'endroits où il y a eu ce fameux métissage on fait comme si c'était nouveau ça existe depuis le 16ème siècle et on vous traite pas mieux et quand vos enfants sont métisses dans leur propre famille de l'autre côté ils se font insulter hein si ça a sauvé quoi que ce soit quand quelqu'un ne te respecte pas pour ce que tu es en tant qu'entité propre c'est pas quand tu vas aller avec lui qu'il va te respecter c'est comme si tu signes un contrat où on te l'a mis défavorable et tu penses que c'est en rentrant dans l'entreprise le type va te respecter parce que il y a eu quoi non il consomme ton corps tes émotions et c'est c'est la même chose que l'exploitation de travail il n'y a pas besoin de t'aimer il y a plein de propriétaires NBA ils insultent les niggas les Jerry Jones qui insultent leurs petits niggas sur le fil mais ils sont contents quand ils marquent ils sont contents oh lol ils vont même appeler leur enfant par le même non s'il faut les supporters ils vont voilà quand on violait vos corps violait le corps de vos ancêtres on aimait le corps parce que le max c'était bon de se le mettre dans la bouche mais après quand il fallait respecter et donner la puissance parce que c'est pour ça que je parlais de questions qui n'est pas affectives mais compétitives quand dans la compétition il fallait choisir entre la communauté et la petite jingle fever c'était la communauté donc tous ceux qui disent ça qu'ils aillent ouvrir des livres d'histoire je ne fais rien pour eux si ils ne font pas ça voilà merci merci on va laisser maintenant la parole par rapport au métissage est-ce que le métissage est une des solutions racistes on va laisser la parole à Mouan Nk et ensuite on termine avec le mot de la fin avec John Lucas on coupe le micro s'il vous plaît Mouan Nk est-ce que le métissage est une solution raciste en 2023 voilà on est un peu colorblind on éclate nos différences on se mélange tu sais quand j'entends ça quand on parle justement parce que c'est pas c'est pas nouveau c'est un sujet qui a déjà été dit qui est connu comme quoi le métissage est une solution machin 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 mais je me dis mais les gens qui pensent réellement que le métissage peut être une solution mais c'est des gens qui ça exprime encore une fois le niveau de maîtrise que les certains noirs et les blancs ont envers ce que nous sommes comme ce que nous sommes comme groupes ce que nous avons appartenant tu vois ce que je veux dire dans quel sens le métissage peut être une solution ça veut dire que si au moment qu'une personne divulgue ça cette personne déjà est prêt de minimiser ou bien d'affirmer que la race noire dans ce que nous sommes est une race qui est problématique et moi je peux dire ça comme ça mais il y a beaucoup d'Africains au sein de nos communautés qui ne vont pas dire des choses comme moi mais qui pensent pas comme moi la plupart des Africains ne pensent pas comme moi la plupart des Africains pensent que le métissage est une solution tu n'as qu'à regarder tout simplement les nos les personnes de notre communauté qui sont qui sont on va dire des fouteux ou du brouillard vous m'entendez là les fouteux ou les gens qui ont de l'argent au sein de nos communautés vous ne vous posez jamais la question on prend ça comme quelque chose de normal que quand tu as de l'argent dans la communauté tu dois épouser une blanche vous ne vous rendez pas compte mais moi je trouve que c'est une folie et quand je fuis dans l'histoire je revois ça parce que ce sont des gens qui ont pensé que la race noire que nous sommes est un problème que je veux dire et du coup j'ai même suivi un live d'un frère que je ne veux pas citer son nom qui est très disait que moi je peux épouser une blanche mais ça n'a rien à voir avec ma perception de la lutte je peux lutter je peux m'engager pour notre race sans pour autant être quelqu'un qui épouse une femme noire mais moi je me suis dit dans mon coeur je ne veux pas dire son nom je ne veux pas dire son nom je ne veux pas faire des polémiques ok mais rien que le fait d'épouser une femme noire est un acte révolutionnaire à l'époque dans laquelle nous nous trouvons comment est-ce que en 2023 après tout ce qu'on a subi vous avez des africains qui sont encore dans des sentiments des papillons j'aime ma femme c'est parce que je l'aime je veux faire ceci cela vous voyez ce que je veux dire moi je n'ai pas cette conception là des choses parce que j'ai une conscience historique réelle vous voyez ce que je veux dire je veux m'arrêter là et puis voilà quoi sur le sujet du métissage merci à toi John Lucas pour terminer le mot de la fin pour passer au panneau suivant on coupe tout le micro et on t'écoute alors moi le mot de la fin ça va être simple bon je veux dire un petit truc pas hardcore mais ça dépend de la sensibilité des gens moi je veux dire une vérité de ce que j'ai vu de ce que j'ai lu de tout ce dont je me suis renseigné pour moi les juifs ils ont mieux vendu leur histoire que nous pour moi les juifs ont vendu mieux leur souffrance que nous ils ont créé des monuments ils ont créé des musées ils ont vendu leur souffrance et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui ils en sont là où ils sont parce que leur histoire elle a été relayée elle a été montrée nous ce qu'on a fait en fait c'est d'avoir la mémoire traumatique c'est de se poster en tant que victime eux ils sont postés en tant que victime face à des bourreaux et nous aujourd'hui on est encore en train de se poser la question de est-ce que le système va nous accueillir va nous aimer non en fait il faut qu'on arrête le système ne nous accueillera pas ne nous acceptera pas mais il faut faire en sorte que le système comprenne que nous sommes là moi je pense que combattre le racisme il faut qu'on soit plus dans ça en fait il faut qu'on soit dans une idée où est-ce qu'il faut se dire maintenant on sait ce qu'on a on connait nos armes on connait nos forces on connait certaines de nos faiblesses maintenant il faut qu'on avance entre parenthèses ensemble pour pouvoir monter des choses pour nous en fait parce que là on fait tout ce qu'on fait c'est que pour nous donc tu es pour vendre la souffrance donc tu es pour vendre sa souffrance c'est une question non 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 en fait ce que je veux dire c'est que nous c'est trop tard le train est passé en fait ça fait vous regardez le siècle de l'esclavage vous regardez jusqu'à jusqu'à 2023 en fait c'est trop tard le siècle est passé tu vois c'est juste que le train est passé pour moi moi je trouve que on ne doit pas combattre ça on n'est plus dans le combat maintenant maintenant il faut qu'on avance il faut qu'on fasse notre vie tu vois il faut qu'on fasse ce dont nous on décide de faire pour nous il faut arrêter d'essayer de prouver parce qu'ils ne comprendront pas les autres en extérieur en dehors de notre communauté ne comprendront pas et ça si on ne l'assimile pas ça va continuer et ça va être dangereux pour nous parce que ce comportement victimaire parce que sincèrement je trouve que nous sommes des victimes et en fait on ne prend pas les choses comme il faut le prendre en fait on parle toujours en termes de oui regardez on subit ici on subit ça moi je suis noir je suis en France je veux dire la vérité moi une fois quand j'ai dit j'avais dit que moi je ne subissais pas les racisme les gens me regardaient bizarre vous savez pourquoi ? parce que moi je ne calcule pas ça en fait moi sincèrement aujourd'hui de tout ce que je fais dans ma vie artistique je suis un artiste etc tout ce que j'ai fait c'est grâce à moi c'est pas grâce à ma couleur de peau je m'en fous de ma couleur de peau la porte que je lis toutes les choses que j'ai eues je sais qu'on vit dans un pays raciste je sais que le système est raciste et le système n'est pas fait il n'est pas pour moi mais est-ce que cela va m'empêcher de faire des choses ? jamais de la vie aujourd'hui vous me voyez moi j'ai 30 ans je suis debout je continue à faire les choses des fois je galère etc mais je continuerai parce que j'ai compris que le système ne veut pas de moi certes mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas m'intégrer et que je ne veux pas faire en sorte que peu importe ce qu'ils disent je veux faire les choses et je réussirai là où je réussirai et moi je pense que c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse il faut qu'on arrête ces positions de victimes il faut qu'on arrête parce qu'à un moment donné John Lucas excuse moi mon frère excuse moi c'est notre unité qui fait en sorte qu'on soit comme on est on n'arrive pas à s'unir on n'arrive pas à réfléchir et à fonctionner en symbiose tu as suscité tout à l'heure les peuples juifs moi je vis en Belgique ok j'étais en vert hier mais ils ont des socles sur lesquels ils peuvent se reposer en unité ce que nous n'avons pas John Lucas tu vois ce que je veux dire nous n'avons pas justement ces socles nous n'avons pas ça on n'a pas des socles sur lesquels nous pouvons nous reposer et se dire que voilà sur ce on se repose pour créer une forme d'unité identitaire ou je ne sais pas quoi tu vois ce que je veux dire nous n'avons pas ça en fait dans les commentaires ils disent que il ne faut pas fermer les yeux non je n'ai pas dit il faut fermer les yeux j'ai dit il faut en prendre conscience c'est différent en fait prendre conscience de l'environnement dans lequel vous évoluez par exemple dans votre famille vous savez comment fonctionnent les membres de vos familles et c'est exactement ça prenez juste une minute et après j'y vais prenez conscience de vos environnements dans lesquels on vit et puis on avancera c'est tout et c'est toujours avec plaisir d'être avec vous sur le panel donc ce que je voulais apporter ce soir c'est qu'en fait combattre le racisme pour moi en 2023 c'est c'est pas sortir dans les rues et crier bah oui seulement au racisme il y a des racistes partout il faut pour moi apporter le soutien aux victimes parce que ce que j'ai pu remarquer durant mes comment dire mes années de militantisme et antiraciste des fois il y a des gens qui sont victimes de racisme et quand les gens font des vidéos ou bien post et ce qu'ils ont leur vécu personne n'est venu soutenir il y a toujours des commentaires qui disent comme pourquoi tu es allé là-bas si tu savais déjà comment c'était pourquoi tu n'as pas tu n'as pas été en retraite tout ça c'est comme mettre la victime dans un panier et faire revictimiser cette personne qui a à un moment vécu quelque chose qui a besoin d'un soutien ce que je pense qu'aujourd'hui on doit créer des opportunités être plus solidaires envers nous-mêmes parce que on a beau parler du racisme on a beau faire des meetings on a beau publier des choses et ça c'est comme si on est à un point mort on est à un point mort parce qu'on passe beaucoup plus de temps des fois à réclamer à demander justice pour quelqu'un qui est victime mais au lieu de faire quelque chose pour que ça ne puisse pas se reproduire parce que moi je pense qu'en 2023 on doit tourner le cap et voir comment on va déjouer ce qui nous arrive comment on peut faire ou bien aider les autres pour ne pas rentrer dans une situation qui est déjà que quelqu'un d'autre arrive parce que en fait je contemple de point de vue de l'Amérique latine et il se peut et j'ai entendu qu'il y a il y a des autres collaborateurs dans les panels qui ont dit que le racisme aux Etats-Unis c'est beaucoup plus présent c'est pas que c'est beaucoup plus présent c'est beaucoup plus médiatisé c'est ça il y a une grande différence le racisme est partout ce qui se passe c'est que dans tous les pays on nous montre seulement ce qui se passe aux Etats-Unis parce que je ne sais pas si vous êtes au courant par exemple il y a deux jours en Argentine un joueur qui est noir d'origine qui en plus est étranger est migrant il joue dans l'équipe racing qui a été victime du racisme on l'a battu pour sa couleur de peau parce qu'il est noir mais ça n'a pas cartonné ça n'a pas cartonné imaginez-vous un joueur international qui est venu jouer dans un pays et puis qui est victime on lui a volé on lui a tabassé le mec là il est à l'hôpital ça à peine deux jours mais ça n'a pas cartonné de tout le monde parce que c'est pas Etats-Unis donc on ne peut pas montrer ça par exemple il y a des gens il faudrait que tu donnes le nom et le prénom après si tu peux plus tard je vais te l'envoyer par message après je vais t'envoyer l'info par message après si tu as besoin un peu de traduction de l'espagnol je t'enverrai donc c'est grave c'est grave parce que ce sont des actes qui se passent au jour le jour par exemple on est au mois le janvier ici et ça commence le procès de neuf jeunes rouilliers qui ont tué un jeune homme en 2020 ils ont tué le jeune homme parce que le jeune homme il est argentin mais de parents paragoyens donc on lui dit qu'il est un négro de merde mais le mec il n'est pas noir de peau donc ce sont des choses qui se passent tous les jours mais on contemple les états-Unis donc si on n'est pas solidaires envers nous-mêmes par exemple quand le frère la nuit la victime ou la soeur on n'est pas en train d'épauler on va tout nous serons toujours des victimes du racisme en plein temps et à long terme et ce que je pense comment tu veux épauler c'est intéressant comment tu veux épauler du coup bon je pense que épauler le racisme c'est d'entendre de comprendre le victime c'est de comprendre que le racisme existe et que ça va toujours exister donc en créant nos propres opportunités par exemple c'est quand je pense je dis créer nos propres opportunités par exemple si on a quelqu'un dans la communauté qui est évolue ou bien qui crée une boîte on épaule on épaule ça nous fera pourquoi on a quelque chose pour avancer dans le futur par exemple si tu as un business tu peux donner des emplois avec des personnes de ta communauté donc comme ça on touche on va avancer vers l'avant au lieu de rester dans un point de quémander des emplois ou bien de quémander une opportunité donc on crée nos propres opportunités et puis on soutient on se soutient entre nous-mêmes c'est que moi je pense et en 2023 parce que franchement des fois quand on se lève le matin c'est un peu fatigant donc tous les jours c'est comme si tous les jours de 24 heures tu es en train de te boxer avec un système qui est aveugle qui ne va pas t'écouter ok 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 merci à toi Anna on va écouter Naomi d'ailleurs n'hésitez pas à aller vous abonner à Morshid à Anna Quinn et à Naomi on parlait de s'épauler on parlait de de se soutenir de se donner de la force allez vous abonner il y a aussi bien évidemment Culture de Ré il me semble qu'elle est aussi en live en ce moment je n'ai pas pu voir la thématique j'ai eu la notif allez vous abonner également à Palab à Palab 2.0 allez vous abonner à Black Connection on parlait de business aussi Black Connection c'est une fille qui fait un taf extraordinaire pour justement mettre en relation les clients avec les business à pro que ce soit de la nourriture de la cosmétique du sport tout ce que vous voulez allez suivre ces pages là on t'écoute Naomi comment tu vas ? je vais très bien merci merci à toi Kim j'espère que tu vas bien également que l'année commence bien pour toi top 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 du coup on t'écoute sur quoi souhaitais-tu réagir par rapport à ça sachant que moi je vais te poser cette question là elle n'a pas forcément répondu à la crue mais du coup le racisme ok la solution le métissage on oublie alors déjà merci beaucoup pour cette thématique je pense que c'est nécessaire d'aborder ces sujets donc franchement c'est top que vous ayez pu soulever cette thématique ce soir la team Le Cercle je vais répondre déjà sur la question du métissage après je ferai le développement donc pour moi le métissage n'est pas une solution Mounil a très bien expliqué on l'a déjà vu dans les années auparavant enfin voilà on est tous finalement un peu métissés on a bien vu que ça n'a pas résolu le problème donc on sait bien que de toute façon tous les peuples qui sont forts il y a des peuples qui ont été cités précédemment donc soit les juifs les asiatiques donc par exemple les chinois etc sont des peuples qui sont endodiamiques donc les couples mixtes le métissage ok ça va exister il n'y a pas de soucis ça peut arriver on vit dans des populations qui sont multiculturelles c'est pas un problème par contre dès lors que ça devient une habitude et que ça devient la norme là ça pose un peu plus problème parce que si on veut être une communauté forte si on veut être un peuple fort et qu'on se disperse forcément ça pose soucis et il y a une certaine forme de dilution de la culture qui se fait donc pour moi le métissage n'est pas une solution pour régler la problématique du racisme ensuite du coup pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet donc moi je ne prône pas la lutte contre le racisme je prône la lutte pour la volonté de puissance donc ça a été dit précédemment c'est un concept philosophique c'est pas moi qui l'invente on en a parlé précédemment mais c'est un concept philosophique qui existe depuis des années au motoundé on en parlait beaucoup et effectivement je pense que la vraie pierre angulaire du truc elle est vraiment ici c'est la volonté de puissance quand on parle de puissance c'est vraiment la force de s'accroître en termes de peuple et je vais vous prendre un exemple tout simple à l'école personne n'a envie de s'associer avec des faibles en fait personne n'a envie de s'associer avec des faibles quand on regarde même entre nous quand on dit on a du mal à travailler entre nous c'est parce qu'en fait on a une communauté qui pour l'instant n'est pas très forte et donc du coup on n'a même pas envie de s'associer entre nous donc je reviens sur mon exemple de l'école à l'école quand vous deviez composer une équipe de football vous choisissez qui en premier le plus grand le plus fort le plus costaud celui qui était bon celui qui était rapide vous ne choisissez pas la petite fille aux lunettes un petit peu fragile etc. qui n'était pas très bonne en sport logique parce que vous aviez envie de gagner le match donc là c'est la même chose on a tous envie d'asseoir notre force et pour ça on a besoin de le faire ensemble donc je vais revenir sur le sujet du communautarisme ça a été évoqué tout à l'heure et je pense que c'est une très bonne chose parce que qu'on le veuille ou non qu'on sème ou qu'on sème pas on va avoir besoin de faire ce travail ensemble parce que enfin là c'est pas moi qui le dis encore une fois une force vaut toujours moins que 100 forces donc on a besoin de s'associer on n'a pas besoin d'être pareil pour s'associer on n'a pas besoin d'être homogène on n'a pas besoin d'être identique donc il y a des cultures différentes c'est ok mais on a besoin de rallier nos forces rallier nos moyens financiers rallier nos ressources etc. ensuite sur la problématique du racisme je pense que ce qui se pose comme souci là depuis tout à l'heure on en parle mais on oublie qu'en fait c'est pas juste une question d'amour tout à l'heure j'ai beaucoup entendu oui les blancs nous aiment pas oui tels nous aiment nous aiment pas c'est pas une question d'amour c'est un concept qui a été théorisé dans les années 1852 par des personnes comme Gobineau et donc ça existe depuis des années etc. ça consiste vraiment à la hiérarchisation des races et dans cette hiérarchisation bonne nouvelle pour vous le noir est dernier donc qu'on le veuille ou non c'est comme ça et encore une fois si on veut solutionner ce problème on va devoir le faire ensemble donc une fois qu'on a dit ça une fois qu'on a dit ça donc pour travailler là-dessus la puissance elle va se faire à différents niveaux donc il y a la puissance médiatique la puissance politique la puissance judiciaire là on vit dans un pays comme la France c'est un pays de droit qui connaît ses droits on connaît très peu nos droits comment on peut se battre sur le plan judiciaire si on ne connaît pas nos droits donc ce travail-là moi je pense qu'il faut le faire ensemble et ensuite il y a bien sûr la puissance économique donc voilà on ne va pas le redire à travers le jeu consomme noir etc. c'est primordial si on veut être fort on a besoin d'être présent sur le plan international et d'être présent en termes de puissance économique donc ensuite j'ai beaucoup entendu parler de oui il faut qu'on soit entre nous etc. donc c'est vrai que moi je prends le communautarisme c'est important par contre je pense qu'on ne doit pas se fermer à l'extérieur aujourd'hui on est dans un monde globalisé on est obligé de composer avec l'extérieur et c'est même une bonne chose donc tout à l'heure j'ai entendu oui il faut qu'on markete nos souffrances moi personnellement je n'ai pas envie de marketer ma souffrance j'ai envie de marketer ma culture ma culture j'ai envie qu'elle s'exporte à l'étranger à l'international à travers les films à travers la musique à travers plein de choses aujourd'hui voilà avec internet le digital on touche tout le monde très facilement donc franchement je pense qu'il y a vraiment une nécessité que la culture enfin les cultures afro parce qu'elles sont multiples s'exportent à l'international et on l'a vu enfin avec les américains qui le font très bien avec le soft power les films américains quand on était petit on avait tous envie d'être voilà tel ou tel chanteur de R&B à travers les films on avait tous envie d'être tel ou tel acteur et on a un peu fantasmé leur culture parce qu'ils nous l'ont vendu ils nous l'ont marketé les japonais l'ont très bien fait aussi à travers les mangas donc c'est comme ça que ça va fonctionner à travers la nourriture à travers voilà tout ce qui est propre à notre culture on a besoin de faire découvrir on a besoin que les autres cultures découvrent la nôtre donc on ne doit pas se fermer sur le plan culturel c'est hyper important et c'est d'ailleurs ça qui va nous enrichir parce que quand on parle de communautarisme etc il faut se rappeler que notamment en France on est peu nombreux j'avais dit dans une émission on est peut-être autour d'aller 4 millions max 69 millions de français 4 millions ça ne fait pas beaucoup donc si on se vend que entre nous clairement on n'ira pas bien loin et en termes de volonté de puissance ça n'ira pas très haut donc voilà je vais juste terminer sur le sujet de l'ignorance parce que moi je pense que le racisme aussi il est beaucoup renforcé par l'ignorance donc l'ignorance notre propre ignorance parce qu'on ignore nos cultures on ignore nos histoires donc certains diront mais si moi je connais mon histoire etc mais en réalité on voit qu'à titre collectif si on demande aux gens est-ce que vous connaissez l'histoire de votre peuple avant colonisation bon là bizarrement ça va un petit peu bégayer parce qu'on a vraiment un frein à ce niveau là notre histoire a été effacée donc on a un travail à faire sur ce plan là donc comment on peut déjà exporter notre culture si déjà nous-mêmes on l'ignore il y a une problématique qui se pose donc je pense qu'on doit aujourd'hui travailler sur ça et faire ce travail je m'arrêterai là-dessus je pense qu'il a soulevé beaucoup de points importants et pour rebondir directement sur l'ignorance comme disait en fait William Churchill en fait un peuple qui ne connait pas son histoire un peuple qui est appelé à le revivre donc quelque part pour établir ce genre de trucs il faut l'éduquer et malheureusement le point avec le racisme c'est que le racisme en fait c'est ancré donc voilà et moi je ne pense pas que forcément le métisail soit la solution pour pouvoir régler le problème du racisme non au contraire ça aggrave les choses c'est limite en fait s'enfermer déjà s'enfermer davantage dans un piège dans la mesure où en fait on reproche ça par exemple à des célébrités telles que les footballeurs du simple fait qu'ils ont la simple et bonne habitude d'épouser des femmes blanches non par exemple si on prend le cas de Mohamed Haïk qui disait par exemple que lui ne devrait à aucun moment en fait voir sa peau fondre dans le métissage après lui pour lui c'était peut-être un autre combat c'était le combat simplement des apostantistes et tout le fait de prôner justement le black et tout la culture noire etc mais moi je pense en tout cas pour remédier à ce genre de truc tout part en fait de l'éducation de base comme je disais j'avais regardé un jour une expérience sociale où en fait ils ont pris des poupées blanches je pense que tout le monde l'a vu ils ont pris des poupées blanches et noires et ils ont essayé de jouer un peu avec la naïveté des enfants en leur demandant quelle est justement la poupée pour laquelle j'avais une préférence et la majorité des enfants noirs en fait se dirigeaient facilement vers la poupée blanche c'est un peu triste mais c'est la réalité c'est la réalité lorsqu'on a par exemple des tatas voilà des tatas lorsqu'on est petit on voit des tatas qui sont des pigments de la peau qui font du choco et tout et que les enfants grandissent en fait dans ce genre de complexe et qu'ils pensent dès le basage en fait que l'idéal en fait c'est d'être blanche c'est voilà donc le problème part déjà de là et pour remédier à ce genre de truc moi je pense c'est l'éducation c'est apprendre aux enfants justement l'acceptation de soi le fait d'avoir de l'amour propre ceci fait en sorte que lorsque tu incultes ça à ton enfant dès le basage qu'il ait justement la notion de l'acceptation de soi de savoir du fait que le fait d'être noir ce n'est pas un handicap mais au contraire c'est une grâce et je pense que ça faciliterait vraiment les choses dans la mesure où par exemple les noirs en fait on ne doit pas tout le temps se dire que le problème vient de nous non tu es victime de racisme c'est pas de ta faute en fait donc ça ne sert à rien de t'attrister de te morfondre en fait pour une injustice que tu subis de la part d'autres personnes voilà le problème vient du persécuteur et pour rebondir aussi sur des sujets parce que je voulais reprendre la parole depuis lorsqu'il y avait les autres frères lorsqu'on parlait justement du racisme et tout moi je pense en tout cas que nous les noirs on doit aller de l'avant sur plusieurs points parce que déjà tout part du continent africain et on doit se dire que le continent africain par exemple est un continent qui a subi plein de trucs c'est à dire on a subi la colonisation l'impérialisation aujourd'hui on subit toujours une nouvelle forme de colonisation le néocolonialisme mais on doit plutôt se dire que malgré toutes les persécutions là en fait on a toujours trouvé le moyen de se réélever et d'aller de l'avant un peu comme les juifs justement les juifs aussi ils ont subi des persécutions voilà la plus grande qu'on connaît aujourd'hui c'est la joie mais ça ne leur a pas empêché justement de construire des empires donc comme je le dis tout le temps et comme le prône les nouveaux activistes aujourd'hui Kimi Seba Nathalie Yamb l'idée justement c'est de travailler sur ce qu'on appelle l'autodétermination des peuples noirs et qu'en fait créer des plateformes où on donne la parole justement à des noirs que les noirs aient justement la possibilité d'exprimer en fait leur potentialité leur créativité et ça déjà c'est une façon d'encourager en fait la communauté et d'éviter justement de d'aller justement enfin là je veux aborder justement la thématique du commerce dans l'économie et tout j'ai vu un autre problème un autre truc je crois que c'était un sondage en fait qui avait été fait où on disait les chinois sont justement les premiers producteurs d'Athieke enfin l'Athieke pour les personnes qui connaissent en tout cas ça fait partie de la gastronomie africaine reconnue plus en Côte d'Ivoire pour le coup bon moi ça ne m'a pas choqué pour le coup parce que lorsqu'on va à Château Rouge la majorité des personnes qui tiennent les commerces noirs pour le coup c'est soit des Libanais soit des Asiatiques donc instinctivement lorsque toi tu veux faire tes courses en tant qu'Africain ou en tant que Noir simplement tu te diriges facilement vers ces commerces là et si on ne voit pas en fait ça comme étant une problématique bon on ne résout pas le problème donc encourager l'économie noire voudrait simplement dire qu'il faudrait justement que les Noirs aient justement cette pleine conscience là de consommer de Noirs et c'est une façon justement de construire ce qu'on appelle l'empire noir voilà je vais laisser la parole à une autre personne je vous souhaite une excellente soirée un excellent début de semaine je tiens à remercier toutes les ceux qui ont participé de près ou de loin au débat parce que si on fait ce débat là devant personne il n'y a pas de débat c'est pas pareil c'est différent avant d'aller dormir n'hésitez pas à aller vous abonner à notre page YouTube à notre page TikTok si ce n'est pas encore déjà fait parce que sur YouTube vous allez pouvoir bénéficier de 90% de contenu supplémentaire contrairement à Instagram sur TikTok il y a aussi des shorts et des réels qu'il n'y a pas sur Instagram donc là ça va être aussi intéressant allez aussi vous abonner à Twitter pour le format citation toutes nos citations sont sur notre Twitter et enfin si ce n'est pas encore fait devenez VIP là vous avez vu c'est un débat tranquille mais très clairement quand il y aura du jus il y aura des panels qui vont s'enchaîner il ne faudra pas se prendre en commentaire les VIP vont monter et vont remonter et vont remonter et non on ne pourra couper personne sur ce encore une fois un grand merci à toutes les ceux qui ont souscrit à l'abonnement ça nous fait vraiment plaisir et ça nous aide à avancer et quand vous regarderez nos nouveaux formats sur YouTube n'oubliez pas laisser défiler les publicités parce que c'est le cercle chaud qui gagne bonne fin de soirée à vous on se dit à la semaine prochaine à la semaine prochaine